Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parabole. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui, la rencontre du nouvel archevêque de Strasbourg, Mgr Delannoy, avec les prêtres de la zone pastorale de Mulhouse, la marche pour l'Europe, organisée par le mouvement Ensemble pour l'Europe, et nous terminerons notre émission, comme d'habitude, par notre agenda interreligieux. Cela fait quelques semaines que Mgr Delannoy est devenu archevêque de Strasbourg. Depuis ce temps, il rencontre divers éléments du diocèse et divers personnes du diocèse. Il rencontrait l'autre jour à Mulhouse les prêtres de la zone pastorale. Nous y étions avec notre caméra de Parabole. Installé le 21 avril comme archevêque de Strasbourg, Mgr Delannoy découvre jour après jour son nouveau diocèse. Aujourd'hui, il est à Mulhouse pour une rencontre avec une quarantaine de prêtres de la zone pastorale, une rencontre qui n'est pas pour lui qu'un simple mot. Je crois vraiment que c'est au cœur du christianisme, la rencontre. Le Christ a parcouru les routes pendant trois ans, il a rencontré tous ceux qui souhaitaient le rencontrer. Et donc, rencontrer les personnes, c'est vraiment au cœur du ministère. C'est par une présentation de la réalité mulhousienne que commence la journée, suivie par un temps de questions et de partage d'expériences auxquelles va répondre le nouvel évêque. Rien ne sert de prêcher l'accueil de l'autre, la communion, si au sein de notre presbytérium, nous contredisons ce message. À travers cette rencontre et au-delà des mots, c'est la personnalité du nouvel archevêque qui retient l'attention. Alors vraiment très touché par sa personnalité. C'est surtout ça qui me marque en premier, puisque je ne l'avais effectivement jamais vu en chair et en os. Donc c'est ça, il a quelque chose de l'ordre, de la paix en lui, et puis de cette fraternité ecclésiale dont on a tant besoin. Donc sa personnalité, les paroles qu'il nous a livrées tout à l'heure, des mots très simples, mais essentiels, vraiment ça me bousse bien, oui, ça me parle bien. Une satisfaction qui fait sortir d'une période marquée par les doutes et les remises en question. Moi ce qui m'a interpellé ce matin, c'est de l'entendre justement, réagir par rapport aux interrogations qui sont les nôtres. Ce que moi j'attends peut-être aussi de l'archevêque, c'est qu'il puisse, je dirais, pacifier le diocèse, puisque effectivement on a connu quelques turbulences. Et un des maîtres mots, c'est, à mon sens aussi, pour nous comme pour lui, c'est d'écouter, de suivre, d'accompagner et de pacifier pour que nous puissions avancer dans un climat vraiment serein. La matinée se termine par la célébration de l'Eucharistie, une manière pour tous ces prêtres de vivre avec leur évêque un temps de communion. C'est une très belle rencontre, en toute simplicité, toute fraternité. On est heureux de l'accueillir dans la zone. Et c'était aussi une très belle occasion de nous voir tous les confrères réunis, entre les plus jeunes et les plus âgés, de tout coin de la zone pastorale, et puis de tout âge et de toute insertion pastorale. Voilà, c'était un bon signe de fraternité et de communion de nous rassembler autour de lui. Après cette célébration, vient le temps de l'apéritif, avec en plus la surprise d'un cadeau de bienvenue. La rencontre se termine par un déjeuner, pendant lequel les conversations vont bon train, peut-être sur la manière dont les uns et les autres vont travailler ensemble. Il ne faut pas qu'on attende l'archevêque, un nouvel archevêque comme étant celui qui va régler tous les problèmes. Nous sommes aussi responsables des problèmes qui nous sont arrivés, des difficultés que nous avons eues. Remettons-nous en cause, remettons-nous en question. Et tout à l'heure, effectivement, vous allez nous aider à ceci, à cela. C'est à nous de l'aider à nous aider. S'il semble bien que l'archevêque puisse compter sur ses prêtres pour mener à bien sa mission, celui-ci sait qu'il peut aussi compter sur une autre réalité. Je voudrais souligner cela parce que c'est essentiel aussi pour moi le nombre de personnes qui disent me porter dans la prière. Et je crois vraiment à la force de la prière. Et croyez-moi, le 21 avril dernier, je me sentais vraiment porté par la prière des uns et des autres. D'autres rencontres sont à l'agenda de Mgr Delanois dans les prochaines semaines pour découvrir l'âme alsacienne. Il semblerait que le courant ait bien passé entre Mgr Delanois et ses prêtres de Mulhouse. Tout de suite, nous passons au deuxième sujet de notre émission, cette marche pour l'Europe. Elle était organisée par le mouvement Ensemble pour l'Europe à l'occasion des élections au Parlement européen. Nous avons passé l'après-midi avec tous ces militants européens. Un sujet réalisé avec Pierre Niderkorn. 80 personnes se retrouvent à l'église protestante Saint Matthieu de Strasbourg, quelques jours avant les élections au Parlement européen, à l'invitation du mouvement Ensemble pour l'Europe. Un mouvement chrétien né en 1999, à l'occasion d'un rapprochement théologique entre catholiques et protestants, qui s'est transformé en mouvement militant autour du projet européen. Au programme de cette rencontre, une marche pour l'Europe. C'est une marche de témoignage aussi, de notre soutien à l'idée de l'Europe, de notre choix, comme on le dit, pour la démocratie, pour la paix. Pour la plupart des personnes présentes, la question européenne est une préoccupation, voire même une passion ancienne. Ça fait 15 ans que je consacre beaucoup de mon temps à promouvoir cette question de la construction européenne, de telle sorte que ces peuples européens se rassemblent et que l'on puisse construire quelque chose ensemble. Avant la marche, c'est par des ateliers sur des questions en lien avec l'Europe que commence l'après-midi. Aujourd'hui, les questions de la défense en Europe se rattachent à la question est-ce que l'Union européenne en tant que telle, est-ce que l'Europe est compétente et habilitée, doit s'en occuper et comment ? Est-ce que ça fait double emploi et quelles sont les conséquences dans nos relations avec l'OTAN ? Réseau Action Climat qui ont fait passer au crible les programmes de ces huit listes et qui ont mis des petites pastibres, là, pour vous deviner le code couleur, c'est le même, celui qui vous est bien familier. Ils ont repéré qu'il y avait des propositions qui vont de efficace jusqu'à néfaste, voire franchement recul, avec toute la nuance que vous avez. Si ces chrétiens s'intéressent aux questions européennes, c'est en tant que chrétien, mais aussi parce que l'Union européenne est en dialogue permanent avec les représentants des différentes traditions religieuses. Le traité de Lisbonne a organisé le dialogue permanent, régulier, entre les institutions et les grandes religions. C'est ce qu'on appelle l'article 17, dans notre jargon. Et c'est une façon de faire entendre le message des religions qui, je dois le dire miraculeusement, sur un grand nombre de sujets de société, convergent. Après le temps de réflexion, il est temps de partir marcher en direction de la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc. Les parapluies sont de sortie, comme si le temps était au rendez-vous de quelques préoccupations européennes. La démocratie est quand même en danger, avec quelques tendances politiques en Europe, partout. Et pour cette raison, il faut plutôt fortifier, encourager ceux qui votent pour la démocratie, pour une Europe, avec les valeurs qu'on a basées, les valeurs chrétiennes, mais bien sûr, les valeurs de l'humain, les allgemeines menschenrechts et les droits de l'homme, qui sont basées sur des valeurs chrétiennes. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'annoncer la paix, la paix, la paix. Il faut aussi se dire qu'il faut défendre la paix. Et défendre la paix, c'est aussi malheureusement quelquefois par les armes. Après avoir traversé le Rhin au Jardin des Deux Rives, la marche se termine à l'église catholique Jean-Népomussen de Kiel. Une fin de journée qui invite à formuler des convictions fortes autour du projet européen. Je pense que l'Europe est un projet, on a dit, d'inspiration chrétienne, mais qui dans son essence est fondamentalement humaniste et chrétien. Parce qu'il invite à sortir de soi-même pour aller vers l'autre, pour essayer de découvrir la part de vérité qui est dans l'autre, pour construire quelque chose de commun. C'est bien ce souci du bien commun dont cette marche voulait témoigner. Pour l'Europe, il ne fuit plus pour l'Europe ! Vive l'Europe donc ! Et tout de suite, nous passons à notre agenda interreligieux. La communauté musulmane fête l'Aïd el-Kébir le lundi 17 juin. Fête importante dans l'islam, elle commémore le sacrifice d'Abraham qui s'apprêtait à immoler son fils lorsque Dieu retient son bras et l'invite à sacrifier un bélier. Les communautés catholiques et orthodoxes célèbrent la nativité de Jean-Baptiste le 24 juin, prophète qui a annoncé la venue du Messie et qui a baptisé Jésus dans le Jourdain. Cette fête, fixée au 24 juin, six mois avant Noël, correspond également à quelques jours près à la date du solstice d'été. Ainsi se termine notre émission. A bientôt pour un nouveau numéro de Parabole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada